Hello les viewers, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'information. Alors oui je sais, vous vous dites, ah bah t'avais un épisode d'Uncharted 8 à faire, vu que t'as le temps de faire une vidéo. Oui mais bon, c'est vrai, j'avais dit comme quoi je n'avais pas fait l'épisode 8 et que vous auriez un épisode de moins sur Uncharted cette semaine. Mais pour ma défense, j'avais déjà fait la vidéo d'information concernant ce manque de vidéos. Donc bref de blabla, comme vous connaissez, j'aime beaucoup Destiny. Et donc nous allons parler de la grande information sur Destiny qui vient de tomber. Et oui, grande info qu'a lâché le site de jeux vidéo Kotaku, que je mettrai peut-être dans la description. Ouais bon, bref, énorme info concernant le nouveau DLC, ça y est, on connait son nom, qui serait normalement Rise of Iron. Et comme vous voyez sur l'affiche, on y voit le maître Saladin, donc la bannière de fer, et on y voit des loups, donc le cosmodrome. Mais juste avant de lâcher vraiment les grosses infos, bah je vais faire un petit peu de rappel, parce que comme ça, ça ne remet un petit peu dans l'ambiance qu'est Destiny actuellement. Donc là, on arrive vraiment au bout, au bout du roi des corrompus. Et bah, il y a un certain temps, il y a des joueurs qui ont stipulé comme quoi Destiny 2 sortait vraiment en 2016, cette année. Mais Budgie n'a jamais confirmé ça. Et donc, voyant que tellement, tellement de gens demandaient Destiny en 2016, ils ont dit, non non les gars, par contre, on le sortira en 2017. Mais pour vous faire attendre, on va sortir un nouveau DLC. Et vous allez repasser à la caisse. Eh oui, parce que j'espère qu'il ne sera pas trop trop cher. Voilà, le contexte est remis, donc, maintenant, on va parler du DLC, principalement, avec l'arrivée de son nouveau raid. Bien sûr, on sait qu'un DLC amène un raid. Et donc, celui-là se passera sur le cosmodrome, comme je l'ai dit, on voit les loups, donc le cosmodrome. Il faut savoir que ce raid n'est pas vraiment nouveau nouveau. Il va être retravaillé, puisqu'en fait, c'est le raid qui devait normalement sortir avec Kropta. Mais comme il n'était pas bien fait, ils ont juste laissé Kropta. Donc voilà, c'est un petit peu retravaillé. Et ça nous amènera peut-être à voir des prêtres-à-re-compte, des loups, etc. Voilà, on peut en parler pendant des heures, mais cette vidéo durera vraiment trop longtemps si j'en parle. Donc, comme vous me connaissez, j'aime bien apporter une petite touche d'humour. Et donc, premier jeu de mots qui m'est sorti quand j'ai vu le nom du DLC, c'est Rise of Iron Man. C'est nul, je sais. Mais comme une nouvelle raid, je me suis dit pourquoi pas mélanger avec un boss qui serait Iron Man. Et donc, ça ferait... Bon bref, j'arrête. Il est sûrement manqué plein d'infos, mais en même temps, la chaîne n'est pas assez réputée pour être la référence au niveau des informations sur Destiny. Et si vous voulez, donc, vous vous saoulez la tête avec... Hey, what's up les potes ? J'espère que vous allez bien. Je vous invite, plus ou moins, à aller regarder la Zombie Factory. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Portez-vous bien. Et on se retrouve, bien sûr, après le 3, parce que c'est là que les infos sur le DLC vont arriver, bien sûr. On espérera juste que le niveau du raid sera d'une bonne difficulté, que le contenu sera intéressant, et bien sûr que le prix ne sera pas trop élevé. Voilà, sur ce, je vais aussi vous dire qu'on se retrouvera pour Uncharted, et à bientôt ! Salut, c'était MrB622 ! Salut les gardiens ! Sous-titrage ST' 501